Nous avons vu les boutiques. Les détaillants, les vêtements de l'Etat, les vêtements de l'Etat et les vêtements de l'Etat, les vêtements de l'Etat à 1000 tonnes. Nous l'avons fait par jour et nous nous l'avons vu. Le sucre, au Sénégal, a fait au sac de 50 kilos. Actuellement, on l'a fait de 29000 à 30 000. Et dans l'État du Sénégal, on l'a fait de 27650. Nous l'avons vu le prix du gros. Le prix de l'Etat est de 575, que nous devons leur parler. Et nous l'avons fait d'autres solutions. Et si tu fais 1000 et 1100 francs par mars, tu vas perdre et tu vas perdre. Pour préparer le sucre qui est de 50 kg ou de 50 kg. C'est ce qu'on a dit, c'est le Sénégal. Parce que l'État n'a pas de contrôle et de verbaliser. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. Souvent, on a politisé cette terre de commerce. Si on a des businessmen, on a des commerçants. Même le sucre n'a qu'à l'heure actuelle. Parce qu'il n'a qu'à l'heure actuelle. Et 155 kg de sucre a un problème. Dans l'État, il y a des gens qui ont besoin de considérer le sucre. Et c'est ce qu'on a dit. Dans le contexte, on peut parler de vous. Des détails de le sucre et de la détails de l'État, C'est ça. Mais si tu te fixes des prix, tu vas voir que c'est le Sénégal. Et si un commerce ne se produisera encore une fois. On a constaté un manque de froid du sucre. Depuis lors, l'État n'a pas réagi par rapport à cette situation. Nous rencontrons d'énormes difficultés. malgré notre volonté de satisfaire la population pour nous approvisionner en sucre. Il est difficile de trouver le sucre dans le marché où parfois on nous le propose à des prix très élevés, entre 29 000 et 31 000, hors transport et emballage. Ainsi, nous dénonçons avec fermeté le comportement des agents de contrôle qui, en dépit de tout ce que nous endurons pour satisfaire la population, verbalise les boutiquiers injustement. Nous invitons la nouvelle équipe de la direction du commerce à travailler en profondeur sur le circuit des approvisionnements et à trouver des solutions aux mots récurrents que nous rencontrons. Nous ne pouvons pas continuer à payer celles de pots cassés alors que la compagnie reconnaît qu'il y a un détournement d'objectifs de certains grossistes qui, après achat à l'usine, achèment une cargaison vers des destinations inconnues. Nous prenons l'opinion publique en témoin. Nous imputons entièrement la responsabilité de l'État qui ne joue pas son rôle régalien. Il laisse le marché entre les mains des soi-disant commerçants cruels, cupides et imputoyables face à une population de consommateurs sans défense. Les véritables commerçants sont soit écartés du circuit, soit victimes à harcèlement de certains agents du contrôle qui ne cherchent qu'à remplir leur poche. Par ailleurs, que les entreprises arrêtent d'escroquer le détaillant en diminuant la quantité ou le poids.